C'est bon, tutube. Petit redémarrage entre deux VOD pour enlever le mod qui limite au niveau 20, parce que j'ai envie de voir pour la suite de la campagne, avec le mod Tabletop Caps et le fait que les unités... Attention, les personnages sont toujours périssables, ils peuvent toujours mourir, mais ils pourront aller plus loin que le niveau 20. Donc on peut perdre des personnes au niveau 50. Ah ! Sauf Skarsnik, évidemment. Enfin, les personnages légendaires. Ouais, une grosse bagarre encore, hein. Attends. Ah ! Ah ! Oh, ne me dis pas qu'ils sont des mortiers. Aïe, 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 il y en a un. Une catapulte, mais qui... Enfin, il n'y en a plus que deux. Il y a deux lance-feu. Un canon. Oh, deux araques de lave ! Plus mon araque à moi. Mon araque à moi, elle me parle d'aventure. On peut peut-être essayer de passer à travers leur ligne pour aller chercher tout ce qu'il faut, alors. Bon, surtout ne pas se replier, parce que sinon, ça veut dire qu'ils me réattaquent et là, ils me prennent en embuscade. Donc ça, je ne fais pas le... Je n'essaye pas. Avec les trolls, les trois araques. Il doit y avoir moyen de passer à travers, hein. Il doit y avoir moyen de constituer un gros groupe qui passe à travers et puis qui va neutraliser leurs unités de tir, parce que sinon, ça va être dur. Ah, et puis un petit jet fanatique. Ah oui, oui. Oh là là, bon. Il va falloir faire dans l'ordre. Combien de temps elle arrive ? Six secondes. Ok, d'accord. On va se mettre... Alors, les squeaks, pas du tout. Les squeaks, pas tout de suite. Donc, on va faire... Tac. Tout ça, c'est invisible. Ça peut rester... Bon, pas trop loin, quand même. Ça ne sert à rien. Tac. Tac. Alors, il va falloir... Donc, l'idée... Il faut quand même carrément rester là. On va les attendre. L'idée, ça va être que les gobelins de la nuit, comme ils sont invisibles, ils peuvent avancer jusqu'à leur ligne. Une fois là, ils balancent les fanatiques à travers tout. Ça affaiblit déjà fortement les lignes adverses. Juste après, je lâche les trolls et les arachnareks en un point précis pour essayer de le faire craquer. Et passer à travers. Et là, je m'en prends à leur tireur. Et à partir de... Et là, je lance tout. Assaut général. Donc, les trois arachs ensemble. Les trolls ensemble. Avec Anoushka. Bon, elle a que le buveur d'esprit, mais peu importe. Oui, très bien, si vous voulez. Les plans B, C et D. Malheureusement, dans un couloir, il n'y a qu'un plan A. Petite arach de lave. Elles sont-y pas mignonnes. Je les préfère là que dans Grounded. Ils sont plus gentils. Ils sont tellement gentils qu'elles laissent même des gobelins faire leur maison sur leur dos. C'est trop mignon. Il va y avoir une grosse armée à percer en face, par contre. Allez, ça va revenir en boucle. Ouais, il doit faire chaud là-dessus. Mais en fait, ils ont leur petit bras zéro. Ils ont leur petit barbecue. Ils posent leur plan de chasse sur le dos de la Ragnarok. Ils sont bien là. Encore une petite invoque. Ah oui, en plus, ils ont les projectiles enflammés. Parce qu'il y a des archers. C'est marrant, ils rangent l'arc dans leur dos quand ils ne tirent pas. Ah bah bravo ! On l'a vu celui-là. Eh, ce Squeak là, il n'est pas mort de vieillesse. Ils avancent ou pas ? Pas encore. Oh, l'armée Skaven. Regardez, avec les cloches qui dépassent et tout. À travers la brume. Oh, regardez ce plan ! La cloche hurlante. Dépassant des masses. Tintant de son son. De son hurlement sinistre résonnant sur le champ de bataille, elle domine les siens, prête à fondre et à les mener à la victoire ou à la mort. Les deux étant tous souvent particulièrement synonymes chez les Skaven. Merci Colmos pour les 29 mois. Merci Deimahou. Merci pour les 8 mois. Ok, ils auront asséché tout leur... Bon, d'accord. Toutes leurs invoques. Moi, ça me va, les gars. Pas de problème. Est-ce qu'ils avancent ? Non, il va falloir aller jusqu'à eux. Ah ouais, d'accord. Non mais vraiment. Ils en ont. Petites arénées de l'ave, elles sont stylées aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, nous serons victorieux, avec Wad, mes frères. Ah mais lui il vomit tout le temps. Oh, 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 oh. Non, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Gobelin en avant. Attends, si je recule un poil. Ah ouais non, je peux déjà bien reculer pour sortir de leur truc. Ok, allez vite. Dans l'ordre Donc Clac 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 Voilà il tire sur les araques Mais ça pique Alors les trolls et ça Vous foncez Oula comment ils sont éparpillés comme ça ceux là Ah ouais d'accord 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 Ils m'ont déjà défoncé une raque Mais là ça y est on arrive dessus Ok il commence à reculer c'est pas grave c'est pas grave On encaisse un peu Allez un vous vous venez Parti Oh la oui Oh la oui Oh ça oh la la Oh les deux en même temps Les deux d'un coup Paf 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 Allez Oh les fanatis D'accord Oh Oh fanatis Skaven Cette croustillance Ouh les canons Alors attendez Avancer Où est la bo Ok Je vais pouvoir le relancer déjà Elle est où elle est où Elle est où Il est censé y en avoir une autre là Allez Réfléchissez plus La walk tout droit Ok les trois araques vous passez derrière Vous passez derrière Vous allez me chercher les catapultes Il faut forcer Oh ce tir de fanatique quoi Ok ça arrive Elle est encore là la hack ou pas Euh l'abomination Pas l'impression Voilà C'est ça que je veux Ah Non Oh les lance-feu en plus Tellement nombreux là Voilà Très bien Les araques Elles galèrent par contre Pour passer Non mais vas-y Allez 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 Si j'ai de fanatique là-dedans Il faudrait se rapprocher quoi Oh là il y en a des beaux C'est ce bordel Par contre c'est vraiment La wague inarrêtable J'ai encore les archers Qui en ont Ah sinon là il y a peut-être Oh oui là il y a encore deux Quel bordel Encore mort l'autre Je pense qu'un sneak T'es à côté Tue-le Voilà Un petit vomi De la victoire Tiens Laisse que j'en pense De ta cloche Waouh il est beau Oh le but Joli Bah évidemment Il va s'en sortir quoi Quel enfer Trop de points de vie Ces saloperies Ah Non il est mort Ah quoique Ah mais si 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 Sinon ça ne se serait pas arrêté Ah Ah oui Ah oui Ah ouais 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 effectivement Un blob skeven Comme ça Dans un couloir Avec les fanatiques C'est un immense plaisir Quand même Oh mais vous avez vu ça Le nombre qu'ils étaient 3300 4600 1600 1200 Paf Ça c'est désarmé La gridance Il y avait juste 20 000 modèles Sur le terrain Solide le PC Non non parce qu'ils peuvent pas Être tous là en même temps Il y a quand même des trucs C'est pas ce qu'il veut Être mon ami Dans mes stages C'est les peaux vertes C'est vraiment C'est limite une demande C'est Ils viennent m'envoyer Un message sur Tinder C'est l'équivalent Chez les peaux vertes Ouais c'est une demande En mariage Ah clairement Ouais ouais C'est une demande Pour rejoindre La WAC de Skarsnik Clairement Mais faut d'abord Lui prouver Que nous sommes dignes Quoi ? Ah oui bah oui Bon bah voilà Quick a réussi A prendre Kara Zakarak Bien joué à lui Mais Malheureusement pour lui Il s'est cassé les dents Ensuite sur Skarsnik Ah ouais tiens Comment le jeu va gérer Maintenant les montures Du coup Comme le mod Qui faisait que Bah oui Ceux qui étaient déjà sur monture Le seront quand même Le mod qui faisait que Les personnages Pouvaient pas dépasser Le niveau 20 Il faisait qu'on débloquait Les montures Beaucoup plus tôt Est-ce qu'on irait faire Une petite session pillage Du côté de Qui se lève là Ça se fait hein Ici je pourrais venir Soutenir un peu Ce qui se passe Au niveau de l'Empire Et tout Attends ouais Va par là Oh le petit 100% de chance D'assassinat Où j'attaque Hangrund Festus Il a l'air de tenir Quand même Le fort des reins C'est quand même Pas facile à prendre Merci Panzacup Pour les 11 mois Thiers 2 Merci beaucoup Tu veux rencontrer Les orcs les plus chauds De ta région Les orcs les plus sauvages 21 Non c'est pas encore Ouais mais je peux avoir Des élus On va peut-être Attendre que ça Ça augmente quand même Où est-ce qu'on va On fait Asag Ah oui mais si J'avais dit que je ferais ça Au moins pour lui La ligne de front La ligne de front Il y a du chaos quand même Cette armée là Faut profiter de la wag Faut aller à Je la lâcherai comme ça Une armée Où je m'en fous un peu Tant pis si elle meurt Mais je la lâche Sur l'Empire Et la Bretonnie Histoire d'aider Vlad Ouais potentiellement Pourquoi pas Pourquoi pas oui Allez on lâche une armée Sur l'Empire et la Bretonnie Histoire de S'assurer que Vlad Et Festus Puissent progresser Ah oui là je vais aller Au bois du Griffon Je vais aller détruire Le bois du Griffon C'est peut-être même La dernière Ah non c'est pas La dernière colonie De Risha Non elle en a d'autres À côté Bon écoutez C'est pas grave D'accord Par contre Ce qui est oufissime C'est que je continue À avoir des revenus Beaucoup trop élevés J'ai où un truc correct En termes de recrutement Ici on va prendre Alors Ah ouais les chances d'évasion On va aller chercher L'attaque éclair Pour lui Alors C'est parti Est-ce qu'éventuellement Chez Vlad On peut avoir des trucs J'ai 30 disponibles Je pourrais avoir 3 gardes de décrypte Oh oui oui Ouais mais sans soin C'est quand même Beaucoup moins fort Par contre la machine Mortis Avec ou sans soin C'est une dinguerie Attends La charrette macabre Abourdon maudit Haute moi d'un doute Unité affectée Affecte les alliés A portée Partout Oui mais non Le soin Brasse zéro Ah oui pardon Le bourdon maudit C'est celui-là Bourdon maudit Ah affecte les unités Si mort vivant Oui non non C'est Pas moi Et donc si on est allié Si on joue roi des tombes Et qu'on s'allie Avec les vampires Et qu'on prend La machine à bourdon maudit On peut soigner Ses propres Enfin ses troupes Ouais ça doit marcher ça Eh c'est un truc de fou ça Il y a des combos de ouf A faire là Ou côte vampire Ça doit être incroyable aussi ça Ah non pas les constructions Mais tout ce qui a le mot clé Mort vivant quoi Avec la côte vampire Il y a des machins Vous imaginez la côte vampire Avec des trucs de blob soin Au milieu Parce que les Par exemple Les prométhées impourrissants Ou ce genre de truc Ou les léviatans là Est-ce qu'ils ont le mot clé Mort vivant En théorie c'est des trucs Non c'est pas vraiment Mort vivant ces trucs là Ils sont vivants Ils sont vivants Ou ils sont pas vivants Les gardes des profondeurs Oui clairement ils ont le mot clé Mort vivant Ils ont le mot clé Oh Vous imaginez le léviathan Alors Le truc qui serait limite Encore pire C'est de jouer vampire Et de prendre Des léviathans pourrissants Dans son armée Parce qu'alors On peut leur filer du soin Y compris avec les persos Qui vont lancer des sorts de soins De ouf Donc le truc est intuable quoi Non je vais en faire une armée Un peu basique ceux là On va conserver les On va conserver Les bonnes On va juste mettre Un idole Parce que c'est bien Mais on va conserver Les points Les points d'allégeance Pour aller chercher Des trucs plus tard Pour faire des grosses armées Plus tard Non 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 Attends c'est pas Grimgore Là à côté C'est là Grimgore Ah ouais mais non J'ai trop de trucs C'est pas lui de toute façon Et bah c'est parti Ah ils étaient en train De revenir Effectivement Lara qui est repassée Ouais maintenant c'est niveau 16 Juste une armée de défense ici Allez maintenant It is time On peut attaquer la ville en plus Ça c'est plutôt pratique Comme ça je peux faire ça L'encercler C'est déjà la victoire Comme ça après je peux avancer l'autre Ce sera plus simple Même attaquer Ah oui comme ça j'éviterai la garnison Bah oui Ah encore plus simple Ah non Ah y'a vu C'est quoi l'objectif de la vague Ah oui il faut que je regarde Est-ce que je l'ai Attends c'est où Je vous mets sur La capitale ciblée Ah bah c'est là C'est là C'est le Mont Bossu Ok Bah j'irai là après Avec l'armée C'est bon c'est bon c'est bon Donc c'est plus menacé là A part si Imrik se réveille d'un coup Et débarque Et le Mont Bossu Oui dans un tour Y'a des troupes supplémentaires Qui arrivent en défense Très bien Cela dit des aspirants champions Avec des ratlings à l'arrière C'est pas mal non plus Y'a combo Y'a combo J'avoue Ah y'a des combos Très très violents à faire Un petit mur de brise fer Avec Des murs de brise fer T'as suivi l'annonce De French Warium Studio Ah non qu'est-ce qu'ils ont dit Quoi c'est quoi l'annonce Quelle annonce Aujourd'hui Y'a plus de V10 Ah l'application Ca y est elle est sortie Humm Humm Les gros soucis de démarrage avec Morati Qu'importe les choix que je fais je me fais rétamer à plus ou moins long terme Ca fait très longtemps que j'ai pas fait la campagne de Morati Faudrait que je la refasse en fait Mais le chat sera pas d'accord parce qu'ils aiment pas Morati Ca va pas leur plaire je pense Hein ? Non hein On validerait pas ça Malheureusement Je l'aurais fait avec plaisir mais le chat sera pas d'accord C'est un peu un geste désespéré ça Quick je reconnais ça Mais Morati était dur à l'époque Je sais pas si elle l'est encore fort Mais elle était pas facile Il avait pas du tout les forces pour m'attaquer En fait il a fait chaud parce qu'il était Parce qu'il pouvait m'attaquer en embuscade et qu'il avait des renforts Alors il s'est plus senti pisser il a attaqué Mais en fait très mauvais choix Merci Pericox pour les 500 bits Je vous conseillerais quoi comme faction avec du bon tir hors aux elfes pour un mec qui galère sans totalement avoir un mort 3 Non ? Alors franchement en faction qui ont du tir mais qui sont je trouve vraiment très très fun T'as la côte vampire Mais il faut les bons buff c'est vrai Mais si tu utilises l'artilleur revenant Le personnage qui rend des munitions Qui buff et tout Ils deviennent incroyables Ils deviennent vraiment dingues Sinon un bon vieux empire ça marche toujours avec les tirs Mais côte vampire il y a moyen de faire des combos qui sont extrêmement violents en termes de tirs On dirait pas comme ça mais il y a vraiment des trucs En termes de dégâts à distance ils peuvent être complètement fous Une des factions les plus puissantes à distance la côte vampire largement Je pense qu'elle est dans le top 3 sans trop de problème la côte vampire Tous les buffs qui peuvent stacker franchement c'est un truc de dingue La grosse Bertha plus Arthur à côté Ouais Ah d'accord ils ont ça Ils ont ça D'accord d'accord Allez Distrayez moi ce mortier C'est bon on peut le charger Il saura plus où donner de la tête là Oh faut neutraliser tout ça Faut neutraliser tout ça madame Évidemment trop tard il part Voilà C'est bon neutraliser Oh il est parti avec pas grand chose comme PV en moins lui On voit Hammer All World sortira Tijura Ça va dépendre de ce à quoi ça va ressembler Je suis potentiellement chaud pour me faire une armée et jouer Mais en fonction de ce qu'ils font quoi Ça dépendra à quoi ça va ressembler Je vais pas m'enflammer de base par principe en me disant que ça va forcément être bien et que j'ai forcément envie d'y jouer Parce que je sais pas si Je sais pas ce qu'il y aura dedans Si c'est pas terrible Mais potentiellement oui Si c'est un truc chouette Bien cool Je pense que je me ferai au moins une petite armée pour pouvoir y jouer Tu crois que j'ai prouvé Tu crois que j'ai prouvé Tu crois que j'ai prouvé C'est un truc qui D' Minneapolis C'est un truc qui Sauf que j'en auparavant C'est une petite armée C'est une petite armée É Бог ! Ha ! C'est pas grave Mais c'est pas grave bon bah quick mais à mon avis c'est qu'il est pas très très en forme en même temps encore il vient de perdre je sais pas combien d'armées d'un coup au moins une petite armée pour pouvoir jouer non mais peut-être ça dépend parce que franchement ça dépend ce qui sort si on a juste un truc où ils sortent 3 nouvelles règles pas de nouvelles figues juste reprendre les anciennes pour ça bah je vois pas trop pas spécialement l'intérêt enfin avoir avoir franchement ça dépend est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ça ou pas merci Ezekiel pour les 29 mois avoir 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 gamesworkshop qui sort pas de nouvelles figues après 3 ans de travail je doute ouais ouais bah notamment kt qui se lève ils sont obligés de sortir des trucs des trucs complets là parce que y'a rien pour l'instant donc j'imagine que là ils ont pas des masses le choix Elman ouais il est en guerre contre Kugat et contre Grimgor donc on va se méfier quand même ça commence à se calmer les cités souterraines mais y'en a encore 3000 balles celle-là bah c'était une grosse oh bah c'est qu'il y avait des pépettes aussi là-bas blad bois du griffon c'est bien celui-là hop t'as à peine eu le temps de reconstituer ta trésorerie là je déconne là blad pour le coup je me sers ah ah oui ouais c'est bon je me servirai une autre fois t'as de la chance petit assassinat à 100% allez paf ça c'est cadeau oh Azag il a une belle armée n'empêche maintenant ah tiens on va venir le menacer un peu là voilà allez viens là viens m'affronter ou il viendra pas sauf s'il peut faire venir une autre armée mais j'en vois pas trop et j'ai un bon champ de vision dans la région donc ah ah faut que skarsnik récupère attends c'est des fanatiques ça ouais bah alors fanatique 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 il me reste deux archers là on est à 19 ah oui mais skarsnik il est pas du tout à fond en termes de trucs il a encore des points de rare et tout il a deux points de rare de dispo il faudrait que je regarde résistance au projectile sur un rack c'est bien je peux pas aller jusqu'à la ville par contre what oh ils ont ils ont ils ont ruiné le truc je vais voir vérifier ah mais non ah oui d'accord il fallait il fallait révéler oui c'est vrai répandre l'autorité on va l'intégrer dans l'autre armée je pense on va accompagner skarsnik quand même pas déconner qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici bon voilà avec ça on est pas mal piliers de gros gni allez la croissance parce que là on va devoir repartir un peu à zéro kts c'est plus simple mais en termes de fun c'est sympa à jouer en règle générale le fun d'une campagne c'est vraiment une question de préférence parce que t'as des gens qui vont trouver que Festus par exemple qui vont te dire c'est nul Festus c'est lent c'est chiant il se passe rien pendant une bataille on préfère que ça bouge et t'as d'autres personnes qui vont te dire ah non justement c'est génial c'est une faction où il faut jouer à fond sur les infections c'est super lore friendly l'armée est ultra tanky avec plein de sorts super chouettes à lancer avec des troupes mobiles super lentes mais super impactantes et qui adorent ça c'est hyper subjectif moi je trouve que oui elle est chouette la campagne de KT mais j'aime bien les campagnes parce que voilà j'aime bien les campagnes avec euh comment j'aime bien les campagnes avec bah les vraiment la ligne de défense avec les lanciers devant les archers derrière un peu de cave de cave volante et éventuellement un monstre ou deux ou de l'artillerie moi j'adore je trouve ça trop cool viens où lui mon du squeak cornu euh mon du squeak cornu oui de toute façon ça passera pas les vestiges donnent beaucoup de couleurs dans le vieux monde de toute sorte je vais essayer mais je pense que les les dieux veulent juste pas que je joue mon Hati oh bah tiens en parlant de KT ça fait très longtemps que j'ai pas joué et le feu noir sur Warhammer 3 ça fait partie des races où j'ai pas encore joué la j'ai pas encore joué de campagne sur Immortal Empire il y a Kappelberg où je pourrais aller faire un tour tiens ah et Wolfenberg attend il doit y avoir de la thunasse là-bas à 23 000 et 9 000 ici bah c'est pas mal au même temps la WAG 9 tours encore après je vais pas sur le 3 mais sur le 2 ah oh le petit succès total à 40% ah oui sur le 2 Morati était dur c'était une campagne dure franchement donc oui 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 non mais ça change effectivement ça change t'en prends quand même bien plein la tronche avec Morati ah oui 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 c'est important fallait le préciser ça c'est à préciser parce qu'effectivement sur le 2 c'est chaud c'est chaud chaud je pense qu'elle est plus facile sur le 3 quand même rien que parce que les OL font plus de tracas à se faire avec Nkari et d'autres ok je vais me reconstituer un petit peu reprendre des gobos alors que je reviens de m'occuper de Marienburg un jour ou l'autre je pense pas que je puisse y aller avec cette armée là ouais par contre là on a quoi ça va encore je pense que c'est gagnable on va tester un peu l'armée d'Azag ah ouais quand même la garnison elle est sale mais est-ce qu'elle est plus sale que moi non je ne crois pas petit 14 000 oh j'ai pas besoin en vrai merci la wag ça il peut de nouveau avoir des poings tellement de possibilités ah oui le géant c'est lui qui avait le géant ultra ouais 2200 allez c'est parti let's go il avait plein plein de buffs hyper rigolos lui avec cette armée avec des combos assez violents entre le mage et le chef orque noir il avait vraiment des buffs qui faisaient des trucs assez fous Ackendorf ah oui il est là-bas Ackendorf c'est niveau limité pour les seigneurs j'ai enlevé le mod pour voir un petit peu oui je l'avais jusqu'ici mais je l'ai retiré pour voir un peu pour poursuivre sans maintenant que j'ai pu bien regarder les effets que ça avait sur une campagne mais en fait le mode table top cap ça a plus d'impact que lui c'est ça qui est cool pour rééquilibrer c'est vraiment top table top cap 25% bonus contre l'infanterie il tape à combien lui ? 64 allez 1700 ça reste moins qu'un géant donc ça un idole de pierre ça encaisse mieux mais ça tape moins fort qu'un géant par contre il a plus de dégâts de zone c'est pas Elbron la vieille pot du game ah notamment ok il y a d'autres armées qui arrivent faut se méfier tu recules la construction qui repart à zéro là-bas c'est pas grave c'est pas grave pas un gros problème merci Hargeltail merci pour les deux ans deux ans je peux prendre tes congés chez Slanesh chez Slanesh c'est pas facile à dire si vraiment tu sais où tu mets les pieds enfin les pieds si tu sais vraiment où tu mets les fétiches des pieds allez on rentre enfin dans le territoire de Quick par là hein ah non c'est une ruine oh le saligo le saligo bon bah la bonne nouvelle c'est que l'invasion Skaven a été stoppée et que l'attaque la contre-attaque est un succès pour l'instant le haut lieu mais c'est ah je vois par où il passe par contre c'est jouable ça j'ai beaucoup beaucoup de tirs ils ont pas d'abomination pas mal de trucs furtifs pour pouvoir aller chercher le mortier effectivement la réseau auto les wags elles y arrivent pas elle sait pas si elle doit les prendre avec ou pas je crois qu'elle est complètement elle est totalement bourrée avec les wags j'ai l'impression qu'il y a des moments elle les prend en compte et puis à d'autres moments non sans trop sans transition quoi c'est un coup oui un coup non pas là non et pourquoi c'est pas ça fait une grande armée de gobelins on va se méfier parce que là s'il y a des tirs de mortier autant ne pas me les prendre parce que lui il va être visible donc il va être ciblé pourquoi je me dépêche ils sont où ? ils sont là hé mais ils gardent une arrière ligne qu'est-ce que c'est que ce délire merci airdrift pour les 15 mois c'est quoi ce délire ils ont une arrière ligne depuis quand l'IA fait ça aïe lancez l'assaut bon on va avoir de la croustillance à faire mais on va même esquiver la forêt avec ceux-là ouais elle est tous tous dessus là oh non l'autre qui a fait demi-tour quoi ? ah bon oh ils m'ont brisé le quoi ? on est reculé là parce que ok il va bien falloir du monde pour atteindre tout ça ils ont tout cassé ah ils ont tout pété quoi c'est ouf ça oh oui Pas terrible comme j'ai de fanatique Mais bon Ça fait quelques morts quoi Ok les midlife leur truc Par contre ils sont en train de Ils sont en train de faire fuir tout quoi C'est ouf ça On va essayer de briser le blob qui est ici Par contre il m'énerve à les coureurs là Oui d'accord Ils défoncent vraiment tout quoi Ils défoncent le moral surtout Bon par contre derrière ils prennent chair au niveau des troupes Et c'est surtout le temps que j'arrive à tuer la cloche Ah mais ici aussi ça va Ah il y a une deuxième cloche Mais t'es sérieux Ah mais le moral c'est une dinguerie quoi J'ai l'impression que mes troupes fuient non-stop C'est ce qu'elles font d'ailleurs Bon on va avoir la première cloche mais Si mes troupes continuent à fuir comme ça en permanence Ils vont pas pouvoir tuer la deuxième quoi C'est incroyable ils ont combien de morale Ok de flanc, modificateur de difficulté, flanc explosé, très fatigué Ok la première est tombée Ah ouais du coup ils ont remis les mortiers en route Ah bah c'est bon Ils vont être neutralisés Mais sérieux arrêtez on est en train de Peut-être pas de gagner mais Qu'est-ce qu'ils ont à fuir comme ça pour rien C'est un seigneur nouveau né à ce point Où ils ont des bonus de terreur ou je sais pas quoi J'arrive pas à les faire tenir Aller poussez Il va leur falloir le soutien Il va falloir le soutien du seigneur Le Raogre Mutant lui avec les flèches ça va aller assez vite Par contre faut vraiment le tuer parce que Quand il fait des charges Il fait fuir très très vite aussi lui Bon c'est bon il va Là il est sur la fin Je vois pourquoi jusqu'ici dans la campagne Les gobelins ça n'a pas un moral incroyable Mais jusque là dans la campagne ça allait encore Là j'ai vraiment l'impression qu'ils fuient au premier truc qui les touche C'est assez déroutant Par contre les jazza il faut les Il faut les choper Ah Oh merde ils font sur mes tireurs Bah oui forcément Ok reculer Là ça va être compliqué Il va falloir Il va falloir Il va falloir Lui tirer dessus pendant assez longtemps Du temps que je n'ai pas Bon ici par contre ça se passe Ok là ça se passe Eux ils ont encore du moral par contre Tiens eux ils sont revenus ici Ok il prend cher quand même Ça va passer ça va passer Il me reste du monde c'est bon Je vais essayer de me regrouper un petit peu autour du seigneur De rester autour du seigneur maintenant On la bagarre Eh ben Allez reformez vous histoire de pouvoir lui mettre encore quelques volets Voilà on y est presque Et bon voilà Là ils vont fuir Eh ben Fallait gérer le moral là Et voilà C'est réglé Non ça va j'en ai encore beaucoup Mais en fait c'était perturbant A quel point ils fuyaient vite Et je me disais Mais je vais finir par perdre Non pas que j'ai trop de dégâts Parce que regardez Il me reste plein de gobelins Enfin il me reste même plein d'orcs et tout Mais ils fuyaient tellement Que je me disais Ils vont juste avancer non stop Et ils vont me pousser Jusqu'à ce que mon moral Claque définitivement quoi A ce stade J'arrive juste pas à les arrêter C'est fou ça Les cloches Ouais les cloches c'est devenu violent Mais Les cloches au début Sur Total War Warhammer 2 Elles étaient pas si violentes que ça Elles ont été upées à un moment donné Non parce que j'ai l'impression Qu'elles sont giga tanky Depuis Warhammer 3 J'ai vraiment le sentiment Qu'elles sont très très fortes Je me souviens pas Qu'elles étaient aussi résistantes Dans le 2 Ça peut tank ça les cloches C'est pas mal Mais c'est surtout Surtout costaud quoi J'y prêtais même pas attention Dans le 2 Ouais je me souviens pas Que dans le 2 Elles étaient si Si violentes Que c'était si compliqué Alors que là vraiment C'est comme les Les chars Peau verte Chariot à pointe Et tout ça Dans le 2 C'était Oui Bon Bof Et dans le 3 Et dans le 3 J'arrêtais pas de me dire Mais la vache Ils sont intuables Après les archers gobelins C'est pas les meilleurs Certes Mais là ils sont beaucoup A tirer dessus Et il faut longtemps C'est qui ça ? Ah C'est fou hein Ils arrêtent pas C'est Jusqu'à Jusqu'à ce que mort s'en suive Bon bah ce sera Pour la prochaine fois ça Tu cubes A bientôt Bisous